Si comme moi vous détestez nettoyer régulièrement votre chaîne de vélo, il est peut-être temps de passer à la cire et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo juste après le générique. Il y a quelques mois, j'ai contacté la société américaine Silca pour leur demander s'ils seraient intéressés de collaborer avec moi pour une vidéo sur le cirage de chêne ou waxage de chêne et ils m'ont envoyé tout ça, gratuitement bien sûr ! Alors aujourd'hui, on va waxer ma chêne. Waxer sa chêne, ça consiste en quoi ? Et bien simplement à remplacer l'huile que l'on met habituellement sur sa chêne pour la lubrifier, par de la cire et pour ça il y a deux méthodes. Soit on va utiliser un flacon avec de la cire mélangée avec de l'eau, qu'on va appliquer sur sa chêne comme de l'huile et qu'on va laisser sécher pour que la cire durcisse et fasse son effet, soit comme on va le faire aujourd'hui, on va utiliser de la cire chauffée pour tremper sa chêne dedans afin que la cire puisse bien se répartir partout. Vous allez me dire oui mais à quoi ça sert ? Et bien quand vous mettez de l'huile sur votre chêne, vous l'avez sans doute déjà remarqué, cette dernière va attirer au bout de quelques sorties, les poussières, les impuretés, les saletés et votre chêne va devenir noire et cela va diminuer le processus de lubrification des maillons de la chêne. Or quand vous utilisez de la cire ce n'est pas du tout le cas, cette dernière n'attire pas les impuretés et les saletés et le processus de lubrification reste intact et ça c'est vraiment le gros avantage. Donc si comme moi vous en avez assez de nettoyer votre chêne quasiment après chaque sortie et de la rehuiler, et bien le waxage est peut-être la solution. Et si comme moi vous aimez qu'on vous prouve les choses par des chiffres issus d'études scientifiques, je vous conseille d'aller faire un tour sur le site de Zero Friction Cycling. Ils ont testé des dizaines de lubrifiants, huile et wax et les résultats sont édifiants. La première chose que je vais faire c'est de nettoyer ma chêne et pour ça Silca m'a envoyé leur chêne stripper plus wax prep. En effet il faut savoir qu'avant de waxer ou de cirer sa chêne, il faut la nettoyer parfaitement pour qu'il n'y ait plus de traces d'huile ou de graisse. En effet l'huile ou la graisse c'est un dissolvant de la cire et c'est ce qu'on ne veut surtout pas. Je vais donc prendre un bocal herbétique dans lequel je vais mettre ma chêne et recouvrir de ce produit. On agite le bocal pendant une minute. Et on laisse agir cinq minutes. On va ensuite sortir la chêne du pot pour la mettre dans un autre pot, cette fois-ci pour la rincer. On met de l'eau et on agite. Et si comme moi vous n'aimez pas gâcher, sachez que ce dégraissant est réutilisable et biodégradable. Il vous suffit pour cela de reprendre la bouteille originale, un entonnoir, un filtre à café ou du sopalin et de reverser ça là-dedans. Plus qu'à mettre ma chêne à sécher pendant que je prépare la cire. Il me reste maintenant à monter le bol à cire qui m'a été envoyé par Silca, ce qui va me permettre de chauffer la cire à la bonne température pour ensuite tremper ma chêne dedans. Sous-titrage Société Radio-Canada D'après le mode d'emploi, il faut remplir le bol qui est ici avec les billes de cire, ici la secret chain qui m'a été fournie par Silca, en laissant deux centimètres en haut du bol. Maintenant que la cire a fondu à une température de 75 degrés, je ne vous cache pas que ça a pris un petit moment, j'en ai profité pour attacher ma chaîne sur l'accessoire fourni. Alors pour la petite histoire, sachez que je l'ai re-dégraissé une deuxième fois, car en l'essuyant avec mon chiffon microfibre, je trouvais qu'il allaitait encore un petit peu ça. Donc j'ai voulu bien faire les choses. Voilà, j'ai bien agité la chaîne dans la cire, de telle manière à retirer toutes les petites bulles d'air et que la cire pénètre bien partout. Maintenant, je l'ai suspendue avec le système fait pour et comme ça, elle va sécher pendant une dizaine de minutes. Enfin sécher, refroidir. Pour l'instant, ce que je trouve vraiment pas mal avec ces produits, c'est que c'est un peu tout en un, c'est assez facile d'utilisation et on n'en met pas partout. Silca m'a aussi fourni un autre produit, c'est Strip Ship. Et non, ce ne sont pas des carrés de chocolat. En fait, c'est un dégraissant en tablette qui va se mettre avec la wax, avec la cire dans le bol, pour dégraisser les chaînes neuves, à ne pas utiliser avec une chaîne déjà utilisée. Autre petit point, la cire, eh bien ce n'est pas une cire de bougie traditionnelle, c'est une cire avec des nanoparticules de disulfide de tungstène. Je ne sais pas ce que c'est, mais bon, a priori, c'est bon pour ma chaîne. Waxer sa chaîne, c'est bien joli, mais est-ce qu'après, il faut l'entretenir ? Eh bien oui, en fait, dans l'idéal, après chaque sortie, il faut passer un petit chiffon microfibre dessus, histoire de retirer les impuretés qui auraient pu se déposer dessus. Mais vous allez voir, il y en a assez peu. Et si vous avez fait une sortie sous la pluie, eh bien il faut bien sécher sa chaîne, parce que comme il n'y a pas d'huile de mise de partout, il peut y avoir des points de rouille qui apparaissent, mais rien de grave en tout cas. Et puis, dans l'entretien régulier, tous les 200 miles environ, soit à peu près 321 kilomètres, il faut remettre de la cire. Et pour ça, il faut utiliser une cire mélangée à de l'eau. Alors, chez Silka, ça s'appelle le Super Secret Chain Lube, mais ça existe dans d'autres marques, bien évidemment. Et ça, vous en remettez comme si vous mettiez de l'huile sur votre chaîne. Et ensuite, tous les 1000 à 1500 miles, soit environ 1600 à 2400 kilomètres, on va recirer sa chaîne à chaud, c'est-à-dire refaire l'opération que je vous ai montré tout à l'heure. Ma chaîne asséchée, elle est maintenant toute raide, comme vous pouvez le voir. Il ne me reste plus qu'à retirer le filin fourni par Silka et à la désarticuler pour pouvoir ensuite la remettre sur mon vélo. Alors bien sûr, il va falloir faire quelques tours avec le vélo, histoire que la chaîne retrouve toute sa souplesse. C'est parti ! Alors dans cette vidéo on n'a pas parlé performance parce que c'est un point qui n'est plus à démontrer. La cire est utilisée en compétition depuis de nombreuses années par les plus grands coureurs. Et dernier petit point à ajouter, ne désarticulez pas votre chaîne en intérieur ou ne mettez pas votre chaîne sur un vélo qui est sur un home trainer sans protéger le sol car vous allez avoir des petits bouts de cire qui vont s'échapper de la chaîne et qui vont tout dégueulasser. Voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura peut-être donné envie de passer à la cire pour votre chaîne. Dans tous les cas n'hésitez pas à poser vos questions dessous ou à commenter cette vidéo, à mettre un petit pouce levé ou à vous abonner si ce n'est pas fait et ça c'est hyper important pour moi. Allez on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao !